Dernière mission des traîtres. Aujourd'hui, les joueurs se sont fait kidnapper et vont se retrouver en plein milieu du bois, perdus, seuls au monde. Ils vont devoir utiliser une boussole et une corde avec laquelle ils vont être ligotés pour trouver 10 000 $ en or dans la forêt. Ils sont divisés en deux équipes aujourd'hui, donc un duo et un trio. Tout ça dans le but d'arriver à temps pour rejoindre Karine, notre animatrice, qui va être en hélicoptère et qui va venir chercher l'or sur le quai qui est au milieu du lac. Donc, il y a deux joueurs qui vont partir à la nage, porter l'or qu'ils ont accumulé sur le quai, attacher ça à l'hélicoptère et Karine va amener le coffre d'or au manoir en sécurité. Et on va savoir aujourd'hui quel est le magot final des joueurs pour la saison. Aujourd'hui, la mission va demander aux joueurs de travailler leur sens de l'orientation parce qu'on est habitués avec un GPS, mais rarement avec une boussole. Donc, les joueurs vont vraiment devoir s'orienter avec la boussole, comprendre comment l'utiliser, ne pas se déplacer trop rapidement au début, faire en sorte de bien trouver le nord pour aller exactement dans la bonne direction. Et ensuite aussi, les distances, parce que la corde avec laquelle ils sont attachés fait 10 mètres et c'est leur seule unité de mesure. Et des fois, ils vont devoir aller plus que 70 mètres. Donc ça, c'est placer 7 fois la corde dans le parcours tout en gardant le bon angle avec la boussole. Et tout ça, ça demande beaucoup de minutie parce qu'aussitôt qu'ils vont être un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite dans la forêt, c'est vraiment difficile de trouver l'or, à moins qu'ils soient exactement au bon point. Donc, on joue sur la perception des distances, le sens de l'orientation et aussi le travail d'équipe parce que c'est impossible d'arriver à faire ça tout seul. C'est la finale, donc on voulait jouer sur une peur que les joueurs n'avaient pas encore affrontée dans les traîtres, donc le kidnapping perdu dans la forêt. Mais aussi, on voulait se payer un trip avec notre animatrice la dernière fois, de la voir en hélicoptère comme une héroïne, venir chercher l'or pour les joueurs et la ramener au manoir. Donc, on a rassemblé tout ça, en plus de jouer sur le sens de l'orientation, qui était un des trucs qu'on voulait mettre de l'avant dans les missions des traîtres. Puis on a composé une mission originale pour le Québec qui est inspirée de plein de trucs qu'on a vus à travers le monde dans les formats de traders. Et on arrive avec cette mission-là pour nous qui est composée de plusieurs aspects intéressants pour que les joueurs, une dernière fois, mettent la main à la pâte ensemble pour amasser peut-être 10 000 $ pour compléter le match. Encore plus sur Nouveau.ca Sous-titrage Société Radio-Canada